En moyen chimique, il faut se dire qu'il y a un peu moins de productivité et plus de travail. C'est automatique, il n'y a pas d'histoire. A part quelques modèles économiques, personnellement je n'apprécie pas tellement, mais qui sont dans l'air du temps, avec des méga-fermes et des ouvriers polonais ou ukrainiens qui viennent ramasser des herbes au milieu des carottes, pour M. Belédina ou M. Carrefour, pour faire du bio à grande surface. Si vous voulez acheter des matières premières à des paysans locaux non traités, sans parler de bio, mais non traités, il est évident que le coût de la matière première est plus important. Ce qu'on nous dit c'est de la nourriture pour riche, ce n'est pas tout à fait vrai quand même, mais il y a la même problématique avec les collectivités, si on ne désherbe pas de façon chimique, en faisant un grand passage et un grand truc, et qu'on le fait à la main, ça va moins vite, ça a plus de mètre d'oeuvre, c'est moins efficace. Mais par contre, au niveau de la santé, à mon avis quand même c'est quand même bien meilleur. La qualité de l'eau derrière. Et la qualité de l'eau, et... Oui, après je vais parler de la... Après on vous poserai des questions, on va lui laisser un petit peu. de la fertilisation, parce que c'est un point important. Donc dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, il est vraiment très intéressant. En fait, il date de 85, mais en fait, il a... Ça fait 100 ans que des biologistes, etc., ils réfléchissent. C'est une charge très rigoureuse, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à aucun produit de synthèse. Donc tout est naturel. Je ne sais pas s'il y a un autre secteur de l'industrie, ou de l'artisanat, ou il y a un label aussi contraignant. Donc c'est vraiment une des démarches super intéressantes. Alors après, par contre, du coup, produits de synthèse, donc fertilisation, déjà c'est une énorme complication, parce que, en fait, on pense que les plantes ont besoin de la terre, mais en fait, les plantes, on peut très bien en faire sans terre, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'eau, de soleil, d'eau, de lumière et de minéraux. Et donc ces minéraux-là, aujourd'hui, ils sont principalement apportés chimiquement. C'est-à-dire que l'agriculture chimique utilise le sol pour un support, et on va amener principalement de l'amont-nutrate. Donc l'amont-nutrate, c'est de l'ammoniaque qui est fait avec du méthane et qui produit d'ailleurs beaucoup de gaz carbone à sa fabrication. Et ensuite, il est vendu dans les champs. Et donc nous, on ne peut pas utiliser ce produit-là, les nitrates chimiques, le nitrate étant, c'est ça qui fait qu'il y a un gazon et un verre, c'est ça qui fait que, après je vais demander pour les terrains, et donc voilà, nous on a cette complication-là en plus, qu'on n'a aussi pas le droit aux nitrates de synthèse. Et donc c'est là où il y en a un lien à faire avec les collectivités, c'est qu'il faut reconstruire tout le cycle naturel du sol et des nitrates. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait les nitrates chimiques, c'était dans les années 30, toute alimentation était dépendante de des fumiers, des fumiers organiques, et ça a tout le monde verre, c'est ça. Donc il faudrait, par exemple, de nouveau retrier tous les déchets organiques, et on va avoir le problème à un moment qui va se poser avec l'expansion de la bio, où on devient dépendant de matières organiques d'autres pays, d'élevage industriel d'autres pays, parce qu'on peut utiliser de la matière organique de ferme non-bio, mais il construit de la matière organique. C'est bien défini, ça, c'est interdit. Comment ? La matière organique, la matière non-bio, ça va être interdit très vite. Je ne pense pas, ils ne peuvent pas. Si les mites, nous, enfin, ils savent que ce n'est pas possible aujourd'hui, c'est-à-dire que si on réduit à la matière organique qui vient de ferme non-bio, le prix des endroits organiques, déjà qu'il est très haut, il est multiplié par 3, 4, enfin, nous, on ne paye pas. Il vient dans l'Europe, beaucoup, beaucoup, c'est quasiment fait. Ah oui, je ne savais pas. On a encore fait. Je ne suis pas sûr, parce qu'il me semble agrobio 40, ils en avaient discuté, justement, et ils avaient fait une étude pour voir si, ce n'était même pas pour les engrais bio, sur la fertilisation organique issue de fermes bio, c'était de limiter, d'interdire qu'elles viennent d'élevage industriel, parce qu'aujourd'hui, ça peut venir de n'importe quel élevage, en fait. que ça ne vienne plus d'élevage industriel, de limiter la taille, et ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils se sont rendus compte que ça allait encore augmenter le prix des endroits organiques, comme ils ont énormément augmenté, que le prix qui s'est fait. Mais bon, enfin, rien que sur la matière nécessaire, là, il y a une vraie question à souver, c'est-à-dire, par exemple, je vais les fonds encore livrer la légumerie, la légumerie à la once, pour la restauration collective, et donc, c'est un atelier où ils épluchent les légumes pour ensuite les distribuer dans les cantines une fois épluchées, et débitées. Et donc, je leur pose la question, qu'est-ce que vous faites de ces épluches ? Et ils me disent, ça part à... Aujourd'hui. 300 kilos de matières organiques d'excellente qualité. Ça, voilà, ça, ça... Enfin, il va falloir y réfléchir parce que nous, c'est notre matière première. C'est une matière organique, là. C'est un bon compost. En fait, c'est des biodéchets, c'est-à-dire des épluchures, des légères, des choses comme ça, du fumier, et des déchets verts. Si on ne met que des déchets verts, on va avoir trop de carbone. Si on ne met que des biodéchets, on va avoir trop d'azone. Donc, il faut un mélange idéal. Donc, il faut utiliser ces fonds-là. Et les fumiers pour les batteries, les champignons. Donc, par exemple, là où ils récupèrent les déchets verts, ils ne séparent pas ce qui est branchage et ce qui est tente. Alors que la tente, c'est beaucoup plus intéressant que le branchage. Donc, après, nous, on ne peut pas utiliser toute cette matière-là parce que tout est mélangé. Donc, il faut vraiment... Donc, on va arriver à un problème parce que... Donc, sur un très bon compost, de très bonne qualité, en matière, en azote qu'il y a dans ce compost-là, en crâts, il y a 3%. Sur les zones chimiques, ils sont des fois à 30%. Et donc, voilà, ça donne une idée d'en mettre... Donc, nous, il faut qu'on en mette 10 fois plus de ces composts. Donc, ça, c'était pour les composts. Après, le calier des charges bio, il interdit aussi tout ce qui est herbicide. Ça, c'est l'autre gros problème, l'autre grosse difficulté de la culture biologique. Donc, là, c'est le même problème que l'agriculture boue, exactement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on remplace le désherbage chimique par du désherbage mécanique ou par du mulchage, c'est-à-dire le fait de calmer, voilà, le sol. Donc, là, c'est une problématique différente entre en céréales et quand je le vois sur les céréales, les céréales, Étienne et Eric... Par la couverture des céréales. Nous, on utilise des... aussi, pas que, mais aussi des bâches biodégradables. C'est des bâches en animaux de maïs qu'on va mettre sur le sol. Vous en avez aussi... C'est-à-dire qu'ils détruisent leur sol. Maintenant, ils sont en train d'en faire en chambre aussi. Donc, voilà, ça, c'est une sorte de solution qu'on a. Et après, on n'a pas la voie non plus qu'ils aient des insecticides. Donc, c'est un peu la même logique que pour les moustiques. il faut qu'on connaisse les... le cycle des... très bien les insectes et savoir comment installer les prédateurs sur ces insectes-là. Oui, bonsoir à tous. Donc, Florence Ress s'est amenée exceptionnellement à marier-vous-là avec moi. Donc, l'exploitation de port à Marpaps, à la limite avec les Pyrénées Atlantiques. Alors, je voulais remercier les référents de mon contrat port qui est quand même un contrat un peu compliqué même si avec un contrat c'est plus facile. Mais ça, c'est quand même un contrat un peu difficile. Donc, ils m'aident beaucoup pour les distributions. Et je voulais aussi remercier les Amapiens pour leur patience parce que j'ai des produits en particulier qui sont un peu victimes de leur succès et quand on commence à prendre du retard c'est un peu compliqué à rattraper par ça. Mais bon, je vais essayer de rectifier le type. Mais vu que ce n'est pas moi qui fabrique, je suis tributaire de la fabrication qui ne suit pas toujours ce que je demande. Voilà. donc l'exploitation, dans l'ensemble, ça se passe bien ces temps-ci. On va toucher du bois, ça se passe bien. On a une bonne récolte d'été et je pense qu'on va avoir une bonne récolte d'automne aussi. On a fini de ramasser le soja. Le rendement est tout à fait correct pour ne pas dire intéressant. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ? On a ouvert un magasin de vente direct à la ferme que certains ont vu quand ils sont venus visiter l'exploitation. Bon, le magasin, il n'est pas... Je ne suis pas débordée que j'ouvre le samedi matin. Je ne suis pas débordée le samedi matin mais bon, ce n'est pas grave. Ça me permet de travailler dans de bonnes conditions. Et pour info, je pense qu'on renouvellera la journée porte ouverte l'année prochaine autour du 15 avril. Il y a eu pas mal de magasin qui étaient vieux du secteur. donc voilà, vous pouvez revenir et pour les nouveaux je serai accueillis, bien accueillis j'espère. Voilà. Pour l'exploitation, on a enfin obtenu 10 hectares supplémentaires en location. C'est la première fois pratiquement qu'on arrive à avoir une surface en location. Et donc cette année, on devrait être autonome au niveau alimentaire, ce qui est quand même très intéressant pour nous. Ça nous permet de limiter quand même les coûts. Autre chose aussi, oui ? Il y a combien de porcs par an à peu près ? Alors, on a 50 truies et entre 800 et 900 porcs par an. Voilà. Et j'en parle à peu près 10% en vente direct. Le reste, par an grossiste. on a eu des soucis avec l'abattoir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. On a cru que l'abattoir allait fermer. Bon, j'espère que ça va continuer. Parce que sinon, si je n'ai plus d'abattoir à Genmeaux, la vente directe va être très, très, très compromise. Pour ne pas dire abandonner. Parce que je ne peux pas aller faire abattre les porcs à Saint-Jean-Pier-de-Port. Enfin bon, ça ne sera pas possible. Donc on va croiser les doigts pour que ça continue. Bon, apparemment, ça va. Ça va continuer. Ça va continuer. On va voir. Si ça va continuer, c'est bien. On cherche aussi un remplaçant pour Philippe parce qu'il va partir à la retraite. Mais pour former un bon forcher et pour sortir un peu de son travail, on cherche un remplaçant. Voilà. Et si il y a des candidats ? Voilà, s'il y a des candidats, s'il y a des candidats, alors il faudrait qu'ils soient très polyvalents parce qu'on a prévu de lui faire faire plein de choses. Formation rapide. Non, pas la formation peut-être longue, mais la tâche est quand même importante. Voilà. En ce qui concerne les produits que je vais vous proposer, j'ai des nouveaux produits, j'ai fait faire du porc au colombo, du colombo de porc plutôt, du porc au caramel et puis des saucisses lentilles parce que, bon, les plats cuisinés, en particulier dans le magasin, ça marche bien. Donc, j'ai dit qu'il fallait me diversifier. Voilà. Et puis, alors, un nouveau produit, je ne sais pas si, après, j'en ai parlé aux références, je ne sais pas si ça intéressera, mais je fais faire du savon avec le sandou des cochons. et j'en ai fait faire, c'est super bien parti, donc, j'ai dit, bon, on va se commencer. J'étais étonnée que ça parte aussi bien parce que, mais bon, le savonnier me l'avait dit, il m'a dit, moi, j'en fais, je ne vends pas beaucoup, mais si tu dis que c'est fait avec la graisse des cochons, ça devrait marcher mieux. Effectivement, ça marche. Donc là, je l'ai fait faire à vos Pays basques. on verra si ça vous intéresse ou pas. Ils doivent l'avoir sur leur contrat. Ils doivent bien regarder. Tout le monde n'a pas dû regarder. Je peux laisser la rame. Et je suis venu avec ma femme qui, elle aussi, travaille dans les magrets, foie gras et autres. Et donc, on vous propose du foie gras, du magret, tout ce qui est à base de canards gras élevés et gavés à la ferme. Donc, voilà, sans antibiotiques, sans vaccins. Alors, pas en bio puisqu'il n'y a pas de canards gras bio, mais quand même avec une éthique assez importante puisque nos canards sont élevés en liberté, ce qui est quand même un point important vu le contexte. Ils ont l'habitude de manger beaucoup d'herbes. On l'a un petit peu oublié dans les élevages industriels, mais le canard est un excellent herbivore. Et, on a des techniques de gavage au maïs entier, tout simplement, cuits avec des basses températures et on a des périodes de gavage très courtes qui répondent à des cahiers des chars sur notre propre besoin en qualité de foie. Mais on a quand même du gras sur nos magrets. Je pense qu'ils sont appréciés. Donc, depuis l'année dernière, on a testé plein de choses par rapport aux... Ça remarche ? Oui. Donc, on a testé plein de formes de magrets. Donc, on a fait le magret traditionnel, les tournes d'eau et puis aussi les côtelettes, avec quelques succès. Mais bon, c'est comme tout, quand on change la forme des produits, il y a quand même pas mal de travail dessus entre le tournido et les côtelettes. Mais bon, on en fera de temps en temps. Je vais le faire le rallumer. Ça va, elle chauffe. Donc, on va, voilà, on va continuer cette forme de truc. Puis après, j'ai des kiwis, un kiwi jaune et un kiwi vert. Voilà, donc, c'est pas des kiwis bio non plus, mais ils n'ont jamais vu un produit de traitement depuis... quand je dis produit de tâtonnant, c'est ce que disait tout à l'heure Mathieu, herbicide ou polysépticide, et même pas de cuivre, puisqu'il y a une polémique aujourd'hui sur le traitement des kiwis par rapport à une bactérie. On est quelques-uns à estimer que la bactérie n'a pas besoin d'être soignée par du cuivre. Mais bon, c'est dans l'air du temps. Nous, on est un peu désilluminés, on pense que juste les conditions météo nous permettront de combattre la bactérie. Il faut reconnaître qu'on a des printemps, surtout dans la zone de Péromade, où on a des mois de mai très froids. Et bizarrement, on a les périodes de flotification, de floraison, qui sont entre le 15 mai et le 1er juin. Et encore cette année, on a eu des coups de froid. Quand il fait 13 ou 14 de l'air en tapérenture maxi l'après-midi, pour cette époque-là, c'est froid. Et là, la bactérie se met sur les fleurs des kiwis et font tomber les fleurs. Mais il nous reste quand même des kiwis qui ne seront, j'espère, pas gaulés cette année. Ce serait bien de temps en temps qu'on puisse vous proposer des produits un peu plus jolis. Comme on l'a déjà fait, moi aussi, si je l'ai toujours proposé, que vous venez visiter ma ferme parce que je pense que ce n'est pas de la perte de temps ni pour vous ni pour moi. À partir du moment où vous venez voir un peu comment on travaille, je parle beaucoup et j'explique. Mais je n'expliquerai jamais aussi bien que ce que je montre. et je crois qu'en montrant comment on travaille, de suite, vous captez un peu la philosophie de ce qu'on veut faire. Et de ce qu'on veut faire, de ce qu'on fait d'ailleurs. Donc alors, je suis un peu comme Florence, je remercie énormément mes copains qui m'aident à vendre les produits parce qu'ils ont beaucoup de patience parce que ma femme est très désorganisée. des fois, elle me prépare les commandes et il manque des trucs. Il faut l'engueuler, elle est là. Moi, non, mais elle, oui. Non, non, mais je demande un tout petit peu de patience parce que c'est vrai qu'on est une toute petite entreprise puisqu'on travaille en famille et des fois, on est un petit peu tendu au niveau du timing. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure quand tu disais qu'il y a de la préparation et c'est vrai que la préparation est un temps que vous pouvez difficilement percevoir mais quand on arrive avec nos paniers ou avec nos produits, derrière, il y a eu toute une préparation, la prise de commande, la préparation de commande. Il peut y avoir des erreurs et malheureusement, ça n'arrive pas très souvent quand même, on s'améliore, mais ça peut arriver. Il peut y avoir des problèmes de retard. Alors ça, c'est la faute à la benne qui ne lâche jamais assez tôt. C'est ça. Ils sont parfaits mais des fois, je leur fais tirer les oreilles et j'ai un quart d'heure de retard. Mais bon, les entrées vis-à-part, c'est vrai que c'est un système un peu tendu puisqu'on a des périodes de distribution qui sont assez courtes et c'est bien mais derrière, nous les producteurs, des fois, on est un peu à la ramasse donc il faut courir. Alors, on ne s'excuse pas parce que ce n'est pas bien. On essaye de faire au mieux et en général, on a rarement de grosses vangulées. Elles me soufflent des trucs. Vas-y, parlez-le. Remercier à tous. Est-ce qu'on passe à eux et qu'on travaille avec ça ? Elles disent mieux que moi. Non, non, mais honnêtement, j'en parlais tout à l'heure, on a été dans un restaurant avec qui on travaille, un petit restaurant qui fait des trucs gastro, mais dans le cœur de la charosse, apparemment, on est dans le phénomène. Et on parlait des phénomènes des AMAP et moi, personnellement, il y a 4 ou 5 ans, puisque ça fait à côté ce temps-là qu'on a démarré, je ne savais pas trop comment j'allais travailler avec vous. Je ne vous cache pas. J'avais envie d'y aller, mais j'avais du mal à piger ce que vous, les consommateurs, vous cherchiez et ce que nous, les producteurs, on pouvait adapter à vos demandes. Et c'est vrai que plus ça va et plus on arrive à se comprendre. Et je pense que on en parlait pour l'environnement, c'est vous qui avez quand même le manche à la main. Et l'air de rien, il faut vous remettre en tête tout ce que vous pouvez faire de mieux par rapport à la qualité des produits, à l'environnement qui est lié avec, c'est un bien pour tout le monde. Chez nous, hors-targa, on a perdu 2 tiers des paysans en 15 ans. 2 tiers. Et heureusement, pas avec des conditions de suicide comme on entend parler, c'est une fuite, enfin une fuite, une perte des paysans qui s'est faite sans vague. Et c'est 2 tiers des agriculteurs qui sont partis. Et aujourd'hui, des agriculteurs à titre principal qui travaillent sur des produits, on va dire, paysans, on n'est plus très nombreux. Et c'est un désastre parce que je pense que la demande, elle existe. Elle existe. La qualité des produits historiquement, on a des références et on est capable de la reproduire et même de l'améliorer. Si on perd des savoir-faire, on aura du mal. Là, on est en train de relancer une filière de blé. Le blé a été abandonné depuis 60 ans dans les Landes. Alors, avec l'alpane, on en a parlé tout à l'heure, on a relancé de la sélection avec des bases de blé fermier. Je pensais que ça allait aller très vite qu'on allait mettre des graines dans le sol et on allait faire de la farine. Bon, je suis un peu jeune, donc je suis un peu répressif. Bien, maintenant, le prix parce que depuis 3 ans qu'on y travaille, cette année, on a ramassé une quinzaine de tonnes de blé avec 7 amis variétés différentes. On fait des pré-séries là, c'est un marketing là. On a moulu une variété qu'on distribue comme ça. Je ne l'ai pas proposé à la vente à la map parce que là, on a fait 700 kilos de farine en 3 jours, on a tout vendu. C'est impressionnant. On va en refaire dans 8 jours, on commence en 1 tonne ou 2. Bon, le but, c'est que dans l'année prochaine, on ait monté une minoterie en principe. Ça se fera sur Dax, ou de Nestlé-Dax, avec les mouleurs à vendre ou de Nestlé-Dax. Et logiquement, il y a 15 paysans, 15 collègues engagés dans la démarche et on espère fort pouvoir vous mettre en vente de la farine de qualité. Sans conservateur, sans adjuvant, sans rien. En bio, il y a un conventionnel. On espère vous proposer des nouilles, on espère vous proposer peut-être des biscuits, je ne sais pas, on verra. Mais ça demande un travail considérable qu'on amène petit à petit et je pense que c'est dans ces filières-là qu'on arrivera à garder des paysans. Ça, ça dépend de vous. J'étais bien. Et donc, vous pourriez principalement l'amape de Ombre toute année et sur la période d'hiver, l'amape de Cap-Breton. Et parce que on a essayé de développer un peu plus les légumes potage, donc chou, pommes de terre, poireaux, carottes, citrouilles. et l'an dernier avec les problèmes qu'il y a eu sur les armes de l'Abbè et de Cap-Breton et on s'est proposé sur ces lignes-là. Les problématiques principales qu'on a, c'est la question de la diversité, c'est-à-dire que c'est un gros changement par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure des différents ravageurs, donc que ce soit l'enherbement, les insectes ou même certains champignons ou voilà, toutes sortes de points d'avois. La méthode la plus efficace et très naturelle, c'est de faire des rotations, mais c'est vraiment des rotations longues, c'est-à-dire que de 5-6 ans. Et donc du coup, c'est un gros changement de pratiques agricoles, que ce soit dans les légumes, dans les céréales, dans les séries, etc. Mais du coup, ça change tout parce qu'on est, on peut plus ou plus difficilement se spécialiser comme avant où chaque producteur est spécialisé et donc arriver à réduire les coûts, des gains de productivité grâce à des machines spécifiques pour chaque culture. Mais bon, c'est des machines qui coûtent 100 000, 200 000 euros et donc nous, on va faire ça pour 50 variétés combien d'évidement. Et au contraire, il faut cette diversité. Alors des fois, c'est quand même un casse-tête. C'est très compliqué d'avoir autant de variétés de légumes. C'est pour ça qu'on a travaillé un peu avec Martine et Jean-Yves sur le fait de créer des liens entre différents maraîchers parce qu'il y a aussi des questions de terroir qu'on ne peut pas faire non plus tout partout. Il y a des sols argileux, il y a des sols limoneux, il y a des sols sableux, il y a des légumes qui se font plus facilement dans certains sols, dans d'autres. Et donc, on aimerait bien essayer de mettre en place de pouvoir échanger. S'il y en a un qui est équipé pour faire plus de pommes de terre, il peut compléter les autres, il ne faut pas forcément l'équipement et des choses comme ça. Les autres, ils font plus de choux. Et ça pose pas mal de questions parce que au niveau des contrats, il y a quelque chose à inventer sur comment on organise ça. Il y a vraiment quelque chose à inventer et là, c'est vraiment au niveau organisationnel. L'important, c'est qu'il y ait une bonne information. si les Amapiens savent d'où viennent les produits, ils savent que c'est dans le même esprit que le producteur avec qui ils sont en contact, je pense qu'il faut effectivement donner de la souplesse. Si on veut développer, il faut donner cette souplesse. Voilà, voir comment, qu'est-ce qu'on invente par rapport à ça. Après, il y a des questions aussi. C'est vrai que l'idéal, ce serait que le contrat soit directement avec le producteur qui est votre producteur référent. Lui, la majorité des produits viennent de sa ferme, mais pour pouvoir avoir une gamme de produits suffisamment, suffisamment diversifiés, il peut travailler avec des producteurs qu'il connaît, qui travaillent de la même façon que lui, mais sur un autre terroir. et donc, l'important, c'est que les avapiens le sachent et que ça ne vienne pas de... On ne sait pas où ça doit venir effectivement, garder l'esprit de proximité, mais après, il y a... L'important, c'est de pouvoir en discuter, de savoir que le chou-fleur ne vient pas forcément de sa ferme, mais qu'il vient d'une autre productrice qui travaille de la même façon à un autre endroit parce qu'elle a pu s'équiper peut-être d'une façon un peu différente parce que c'est un investissement. Plutôt qu'un investisseur dans chaque ferme, il peut y avoir une organisation avec un petit groupe de producteurs qui... de confiance. serait de faire comme on fait avec Fabienne, s'équiper les haricots verts et les oignons, c'est un contrat haricots verts aux oignons. Et après, c'est vrai qu'au niveau organisation, il ne faut pas compter d'avoir un contrat chaud, un contrat bon de terre, il y a vraiment quelque chose à inventer qui est... Alors, pour la formation, on a essayé de travailler un peu avec... il y a un magasin coopératif qui... c'est un peu le même état d'esprit que la main qui s'est montée sur Bayonoc au Hauts-de-Socor. Je ne sais pas ce qu'ils ont ennu parlé. mais j'ai été surpris. Ce n'est pas du tout le même ampleur que la... Alors, c'est peut-être parce que c'est récent, mais j'étais quand même surpris parce qu'il y a quand même 350 adhérents à ce magasin, c'est dans une donnée urbanisée, etc. et le temps d'intérêt avec eux ils nous ont pris 30 kilos de pommes de terre. Donc, 30 kilos sous 350 adhérents sans... Ils n'ont pas la frite là-bas. Voilà, c'est... Pour dire que les tentatives qui existent dans le même état d'esprit, quoi, de coopération qui se mettent en place ne sont pas du tout l'ampleur de la map. Ça rejoint ce que tu disais aussi, Martine, sur le fait que le marché finalement n'est pas rentré en concurrence. Après, ça n'empêche pas que, voilà, il faut avoir une réflexion pour voir comment on continue à avancer pour justement permettre de... Comment dire... Nous, que sur quand même un certain nombre de productions, des fois, on n'est pas forcément dans des bonnes conditions, quoi, de travail. On aimerait bien se professionnaliser un peu. Des fois, c'est un peu trop artisanal quand même sur certaines productions. Et donc, on aimerait bien travailler comme ça entre le producteur. Il faut garder une diversité par rapport à ces questions de rotation, etc., mais en même temps, il faut voir s'équiper un peu mieux pour... donc, les meilleures solutions. Cette question d'organisation est très, très importante. Il faut... Je crois que on commence à y travailler là, au niveau du pays parce qu'il y a de nouveaux producteurs qui arrivent. Il y a... Le conseil départemental a installé une couveuse sur Majesque. Donc, c'est des producteurs qui vont arriver et qui vont commencer... qui vont produire et qui vont devoir vendre leurs produits. Il faut qu'ils puissent aussi le vendre dans les meilleures conditions possibles. Je pense qu'on ne peut pas rester sur les acquis. Il faut toujours essayer de voir comment, c'est ce que je disais tout à l'heure, toucher davantage de consommateurs pour permettre à tous ces jeunes soit des gens qui se convertissent soit des gens qui s'installent de trouver une partie de leur marché sur la vente directe parce que, comme disait Eric, c'est quand même pour eux au niveau économique extrêmement intéressant. J'ai écouté ce matin un propos de Jean Covici. Sur 10 euros qui actuellement sont dépensés globalement pour se nourrir, il n'y a que 1 euro qui va actuellement au producteur. Il y a 9 euros qui vont sur tout le système intermédiaire. Donc, vous comprenez que si on gagne sur ces 9 euros, ça permet à des fermes de survivre et de vivre comme n'importe qui d'entre nous. Donc, je crois que vraiment il y a du boulot et je crois que toutes vos énergies sont nécessaires. Et donc, les gens qui ont des idées, ils voient de l'inciter. Etienne Festerin, je suis donc représentant de la ferme Ornillier. On est sur le territoire du pays Hortariga. Je venais dans la Batute, on a 40 km, c'est juste après l'aéroport. Donc, je suis donc un peu comme Philippe Ress, j'ai un statut de fin de carrière puisque je suis récemment retraité et je traduis la ferme à Rémi Bourdet qui est mon jeune associé. Je suis resté associé à la ferme. Je continue à travailler, je pense, 4 ou 5 ans encore avec Rémi, le temps qu'il arrive à la croisière et qu'il se donne le temps de chercher l'associé qui me remplacera. Notre démarche est plus chéresse parce que c'est un métier où il faut être heureux puisqu'on est éleveur mauvais d'un côté, on a aussi des poules pondeuses de l'autre côté et tout un circuit court c'est-à-dire vingt-puites directs, c'est-à-dire principalement les abats, vingt à la ferme et on fait deux marchés dont celui de la baine de Dax, de Dimash Mattel pour les oeufs et quelques autres produits. L'huile du tournesol qu'on motive à la ferme, et que les a la presse à huile de migrants, des poules de confites, de la réforme qu'on met en boîte de confites et qu'on vous proposera parce que je ne crois pas que c'est le cas pour le moment. On n'a pas mis sur le mot. Donc pour passage, je tiens à m'exprimer pour la livraison d'oeuf de juillet dernier que j'ai complètement zappé et je me suis trompé de ce net. C'est marier l'eau s'il fait. C'est courant, il n'y a pas précisé et courant. Du coup, on l'avait aussi. Vous les apportez ce soir. Vous les apportez ce soir. C'est des distributions. Je leur ai donné un dégoût à l'utérale. Voilà, grâce à Alain Berlangue qui est très bien veillant avec les producteurs de la map en général. Je rattrape le coup. Voilà, quoi dire d'autre ? Des nouvelles de la ferme, cette année 2019, les récoltes sont beaucoup plus favorables que 2018. On a récolté le tournesol dimanche dernier parce qu'on s'adaptait à la DTO et à la disponibilité de notre bonheur aussi. donc c'était dimanche mais bon, c'est comme ça. Le randela est très très correct pour la racotte en bios. On est autour de 30 kentos passés donc c'est très très correct. Le soja sera racoté lundi. Là, c'est pareil. Il y a un bon aspect visuel donc il y aura le randela très correct, je pense. Et pareil pour les maïs cette année puisque tout l'été on a eu des fruits quand même intermittents pas très importantes mais qui ont accompagné les cultures et qui ont donné donc les récoltes sont correctes. Voilà, donc pour reparler de la transition mais donc j'avais donc fait un parrainage depuis 2015 avec Rémi Bourdet qui est un jeune qui est venu à ma rencontre qu'on peut fortuitement par des hasards de rencontre puisqu'il a rencontré ma nièce qui s'est éclos depuis de petite à petite et depuis dans la ferme et de plus en plus souvent et jusqu'à jusqu'à la fin de ses études après quoi il m'a déclaré qu'il souhaitait s'installer avec moi. Donc je lui ai proposé un parrainage que j'ai mis en place auparavant avec la Chambre d'agriculture. J'avais déjà eu un échec de reprise avec un précédent parrainage alors on a fait un parrainage de deux années donc c'était un dispositif qui était reconductible une deuxième année c'est un dispositif qui était normalement sur une année mais qui était reconductible une deuxième année donc nous pour s'assurer on l'a fait des deux ans de 2015 à 2017 donc depuis 2017 octobre 2017 ça fait deux ans aujourd'hui on est associé. Donc aujourd'hui moi je travaille un peu moins quand même Rémi s'occupe principalement du troupeau parce qu'il adore ça le bobbin c'est assez rare chez un jeune d'avoir du goût pour l'élevage parce que c'est gourmand en qualification en temps en investissement et en investissement financier aussi puisqu'il est en train de faire le projet d'un nouveau bâtiment pour les bobbins dont on avait besoin parce qu'on était un peu trop restreint pour pouvoir alloter les animaux et en étant logé tout notre fouet on est en autonomie totale aujourd'hui sur la ferme c'est à dire tout ce qu'on consomme nos animaux est cultivé sur la ferme on n'a pas d'achat extérieur ce qui est quand même très intéressant pour la trésorerie on achète encore quelque chose dans la grande fourniture mais loin c'est possible quelques semences mais bon par l'hier l'anfad on s'intéresse beaucoup aux semences paysannes moi depuis longtemps au niveau le tritica en particulier moi ça fait 15 ans que je recède mes cultures ça se passe plutôt bien on fait des échanges avec d'autres animateurs bio de manière à écharger les solences que dire d'autres bon on l'avait fait il y a deux ans en 2017 on avait fait porte ouverte donc on serait bienvenu à la ferme en 2020 en 2018 c'est ça le volet de ça parce que les heures ça revient trop vite c'est du boulot à organiser donc vous serez convient probablement vers mars ou avril une demi-heure à une journée porte ouverte à la ferme avec un repas à la clé j'espère tu peux expliquer le contrat bon comme il est fait comment il arrive comptuellement voilà alors oui pour les toute l'année voilà pour les contrats viande donc viande bovine d'oeuf et steak haché on n'est pas moucher ni charcutier vous l'avez compris on est des éleveurs qui vendent notre production donc on ne peut vous proposer de la viande que lorsqu'on a un avantage donc l'avantage il est fonction de la production de la ferme c'est à dire c'est nous qui déterminons le choix de la date de l'avantage en fonction de l'état d'englassement de l'animal donc quand on juge qu'un être suffisamment prête pour prendre le droit réglamatoire donc il faut anticiper ça en général un à deux mois à l'avance et pour vous aussi pour prévoir vos contrats de consommation on fait pareil en fonction du planning de l'avantage on fait suivre le planning de livraison aux amas je ne sais pas si j'étais assez clair c'est pour expliquer pourquoi ça arrive il y a des familles où il y a plus que d'autres où il y a du steak où il y a peu du steak oui mais il faut bien expliquer pourquoi le steak c'est pareil c'est important le steak haché vous êtes très convain de le steak haché c'est très bon on met encore en cas là on fait généralement on fait généralement les amas restent à cacher parce qu'ils sont moins valorisables par ailleurs en colis mais bon ça fait un poids limité c'est 50-60 kilos je crois 70 kilos sur une bête donc c'est très vite consommé donc on ne peut pas livrer tout le monde sur un abattage donc on a oublié de remporter d'un abattage à l'autre les promesses de livraison comme ça et pareil pour les colis dernièrement on n'a pas pu livrer les colis de la mâle de la veine puisque la veine avec un rendement moins que ce qu'on attendait donc la veine sera livrée sur l'abattage celui-là c'est comme ça qu'on fonctionne on ne peut pas planifier mieux que ça alors de temps en temps on fait une bête entière à steak haché de laquelle on arrive à faire un morceau très noble genre tour le dos on la faut filer pour ça il y a quelqu'un de trop bonne on va vous proposer un détail bon à ce moment-là on prévient par on prévient à l'abattage il y aura une évasion de steak haché plus large de façon à satisfaire la demande c'est difficile quand tu as du hors contrat on voit comment on peut s'organiser une fois de temps en temps on proposera du hors contrat nous on passe commande à l'avance ils te vendent au marché avant comment ? ils te vendent au marché avant il faudra qu'on voit il y a des gens qui m'ont posé des questions c'est comme pour les abats les abats également il y a des gens qui sont friands des abats genre l'arbre de bœuf des jus de bœuf des rognons soit on peut commander par un amabji voilà faire passer les commandes par un amabji nominativement au moins pour commander comme ça il n'y a qu'une langue regardez un petit peu voir les amis il n'y a qu'une langue oui c'est lui désormais quitte à la décision je suis un peu moins sur le bœuf j'ai beaucoup donné les voisins d'œufs et les poules mais bon vous l'avez compris et ça sera de moins à moins c'est un petit gravement mais je vais rester encore 4 ou 5 ans en présence sur le terrain de manière à laisser à Rémy le temps de chercher un remplaçant voilà ce qui n'est pas chose facile puisque pour revenir à ce que disait Eric tout à l'heure c'est vrai qu'aujourd'hui en développant un cercle court mais très clairement il n'a que le bras sur le terrain l'agriculture agro-industrielle a provoqué cette catombe d'agriculteurs les jeunes qui veulent reprendre dans le système agro-industrielle c'est quasiment impossible parce qu'il faut trop d'investisseurs et trop surface donc ce schéma de vente direct est salutaire pour l'agriculture et la consommation de proximité mais il manque très clairement de bras sur le terrain il faudra être confronté à cet écoeille il y a des jeunes qui arrivent il faudra les accompagner comme je l'ai fait voir en transmettant de manière avantageuse du coup les inciter à repartre sur ce schéma là mais j'ai bon espoir tout ça je voudrais au passage remercier quelques ambapiers qui ont répondu positivement à l'arrachage d'herbe ce printemps qui sont arrachés des indésirables dans le soja et dans le sol indésirables je veux dire par là l'ampourde les antioques les datura voilà c'est aussi des cadeaux de la mondialisation que j'ai parlé de Mathieu tout à l'heure c'est des plantes qu'on ne connaissait pas il y a une vingtaine d'années ou 25 ans qui sont arrivées on ne sait pas trop comment je suis donc avec ma marie à Péli sur une récordie à Récobert en Béterre et Mignon et grande satisfaction pour l'année tu peux parler plus fort grande satisfaction pour l'année nous avons un jeune qui en l'occurrence c'est notre fils arrive sur l'explanation il a 5 ans et un amoureux des bouvins aussi donc on va créer un guide ensemble depuis le mois d'août et dès l'an prochain on va proposer je pense ce produit laitier donc ça va en bio en bio voilà l'exploitation est en bio il est obligé à entre dans l'exploitation dans un premier temps je remercie énormément la patience des référents et des amapiens parce que ça a été compliqué cette année voilà alors ils vont aussi dépouler sur l'exploitation et donc il y aura des bouvins il y a des bouvins sur l'exploitation parce qu'en fait nous avons une exploitation de 1040 d'hectares et là ce sera essentiellement réservé tout ce qu'il va faire du pâturage tournant donc on va garder quelques terres pour faire l'alimentation pour les volailles on va faire un peu de maraîchage mais donc il n'y aura pas de canard auprès de canard ça va être très gourmand en main d'oeuvre on sait déjà et puis son activité va être assez gourmand en main d'oeuvre on le sent bien voilà c'est quand même une satisfaction mon mari Dominique sera tant à être à la retraite pour un peu de temps vous cherchez quelqu'un aussi on fera moins de choses on va être au moins de choses vous allez changer des noms vous allez rester là c'est effectif nous avons créé ce voilà euh alors ce sont les normandes c'est normandes et puis il y a deux bordelaises dans le sous voilà c'est un peu ça n'est pas les races menacées voilà il y a deux bordelaises et deux et deux bordelaises et il y a deux autres qui arrivent ça sera en production au début d'année voilà je suis du Lot-et-Garonne j'habite sur une ferme qui est sur la plaine amusiale du Lot sur 10 hectares un tiers en maraîchage un tiers en arboriculture un tiers en céréales ça dépend des années donc par rapport à vous j'habite à environ 200 kilomètres ce qui fait que il a fallu pour que vous receviez jusqu'à présent les fruits une organisation qui était bien montée et sans qui je n'aurais pas pu livrer pendant toutes ces années et donc là aussi je remercie toutes les petites mains parce que c'est une longue chaîne qu'il fallait pour mettre en oeuvre pour que vous ayez tout le fruit or aujourd'hui un maillon de la chaîne a fraqué et ce qui fait qu'on ne peut plus continuer comme avant ce maillon c'est monsieur Barajas qui a vendu son entreprise Barajas c'est un grossiste détaillant de feu et légumes qui accueillait gentiment le camion qui déchargeait notre palais sans remplaçant ne souhaite plus continuer ce système donc il nous a annoncé ça en début de saison d'été et ça provoquait un peu de bouleversements ainsi que le changement de jour de livraison qui est passé donc du samedi au jeudi cette année donc on a trouvé une autre solution j'ai réfléchi bien c'est moi qui vais livrer donc les fruits et pour cela j'ai j'ai essayé d'avoir un chargement maximum pour arriver jusqu'à vous pour optimiser le temps et les coûts parce que mine de rien quand j'ai spédiait ma palette sur par les transports à tard en réfléchissant bien l'impact en CO2 était vraiment minime parce que c'est des camions de 25 ou 39 palettes ça représente beaucoup moins je pense en CO2 que moi avec mon petit fourgon pour venir aujourd'hui ben en ce moment je vais faire bon comme ça j'ai pas trouvé mieux j'ai encore téléphoné à Pexoto mais Pexoto il pourrait il pourrait mais il peut pas parce que la date du marché ne convient pas le matin ce serait bien mais la banlieue ça peut pas je n'ai pas compris il m'a envoyé un message ouais parce que je l'ai recontacté parce que j'ai vu un camion et j'attendais de te voir pour savoir ce que je vais répondre ouais ouais ben s'il faut expliquer qu'une palette ça peut pas se laisser au bord d'une route ou oui parce que les camions satar ce sont des camions qui sont assez hauts ils n'ont pas de vaillot de déchargement donc ils font un quai de déchargement donc chez Marajas ça allait et puis après c'était tous les tous les amapiens qui venaient avec leur voiture et qui dépiautaient la palette et qui rangeaient les palettes et qui rangeaient le plastique etc il y avait plein de petites choses qui faisaient que ça tombe donc aujourd'hui c'est moi qui veux vivre avec plaisir parce que j'ai trouvé de nouveaux points de distribution sur le trajet pour arriver jusqu'au bout et comment tu vas savoir la quantité de points de distribution alors c'est ce que je vous ai dit sur le message si si ça ne vaut pas le coup pour moi de descendre mais il n'y aura pas de distribution le jour de premier parce que nous on a un mapj donc tu peux aller regarder où on peut t'envoyer oui ça veut dire que tous les autres ils doivent t'envoyer aussi oui oui je vais téléphoner une semaine avant pour ceux qui on va que tu nous dises oui je vous le dirai non non mais à quel moment on doit t'envoyer déjà la première commande parce qu'on le sait plus ou moins déjà nos contrats ils sont déjà en cours donc on sait déjà te dire ah oui quel jour on peut te l'envoyer ça si tu veux oui une semaine avant voilà donc alors sur la saison comme mes collègues c'était une saison qui a été bonne au niveau des fruits donc qui massèque pas trop de maladies les insectes ça allait aussi il y a eu un bon équilibre là j'ai gelé que la vigne je dirais bon là c'est un peu dû à ma façon de mes façons culturelles c'est à dire que je je l'astuce c'est l'herbe je travaille pas du tout le sol et l'herbe fin avril elle était assez haute il y a eu un coup de froid qui s'est déposé sur l'herbe et qui a fait geler la vigne alors que mon voisin lui qui travaille le coup il n'a pas gelé la vigne mais bon je continue mon système parce que je trouve que c'est un système très intéressant pour la vie du sol et la qualité des fruits ah oui donc cette année pour moi c'était aussi une année avec pas mal de changements notamment avec nous avec les amantes après d'essayer de créer d'améliorer notre vente en direct donc mon épouse a fait une formation pour vendre sur internet avec cagette.net après une formation de trois jours mais comme tous ces sites internet après il faut travailler derrière l'écran et passer du temps pour présenter les produits il faut des photos il faut passer du temps etc et nous pour chaque variété de pommes il faut redétailler donc tout comme fait on a rien fait c'était intéressant par contre on a pris quand même des choses sur l'informatique parce que le local a été construit alors le local oui on a enfin fini de le construire le local c'est un point de vente qu'on a fabriqué avec des palettes de récupération donc depuis trois ans on a fait et puis à force on a fait et puis on a ouvert au mois d'août en pleine canicule dont il n'y avait personne parce qu'il fait honte qu'elle avait prévu de partir à ma place donc donc c'est ça va pour rien en plus ouais mais bon ça ça réduit quand même ça 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 même si l'année prochaine on sera plus voilà donc tu travailles avec ta femme et ton fils oui donc on travaille en famille nos fermes est en bio depuis qu'on s'est installé depuis une trentaine d'années et mon fils s'est installé il y a deux ans sur l'exploitation où on lui loue deux hectares de terre et il est installé hors cadre familial puisque on souhaitait chacun notre liberté mais par contre il utilise pas mal tout ce que l'on fait il fait des légumes oui les maraîchers comme un maraîcher donc en ce moment je ne suis que sur la marque d'entre sur les produits en fait ce que j'ai fait je ne suis pas productrice moi-même je choisis des produits la même chose que vous faites ici moi je fais en crête et en graisse donc je fais des produits sur le régime crétois si vous avez attendu parler en fait c'est une façon c'est pas un régime en fait c'est une façon de s'alimenter où on a beaucoup de fruits et de légumes l'huile d'olive l'huile d'olive c'est un peu partout les sucres naturels par exemple le miel les raisins secs en fait tous les pulsés donc j'essaye en fait de trouver pendant deux ans j'ai fait en fait un choix une sélection de connaître moi-même les producteurs comment ça se fait parce qu'en fait partout il y a des producteurs et des producteurs donc ce que moi j'ai cherché en fait d'amener ici connaître les produits traditionnels comme on faisait à l'ancienne où il n'y avait pas avant que la chimie existe on en mangeait on en mangeait peut-être moins mais on mangeait de la qualité on n'avait pas les additifs les conservateurs on conservait l'huile d'olive par exemple c'est un conservateur naturel on faisait en fait par exemple toutes les fruits secs que je en fait ce sont des petits des petits producteurs qui font sécher en fait les fruits les figues les insectes sous le soleil donc c'est pour ça je me suis retournée envers les amas pourquoi ? parce que les gens ils cherchent en fait ils se cherchent d'où ça vient comment ça se produit donc ils respectent il y a un respect et en fait ce que moi je fais avec les producteurs en Grèce et en Crète ils ont le même problème que les producteurs qu'ils ont ici c'est le même c'est le même problème la même chose après il faut ce que moi je pense c'est qu'il faut il faut aider ces producteurs qui nous font nourrir parce qu'il faut prendre les bons produits ils nous font nourrir et il faut parce que je fais un peu la map de Andres la map de Bayonne Anglette Gialitz c'est vrai que je ne suis pas une productrice locale ça ne rentre pas dans les comment dire au début c'était avec toutes les armes c'était ça parce que je ne suis pas dans les comment dire dans les stades parce que je ne suis pas une productrice locale mais je dis est-ce que en fait j'amène quelques productrices ça n'existe pas ici en fait il n'y a pas dans notre il n'y a pas de concurrence ça ne rentre pas dans notre région et ce qu'ils cherchent les amapiens ils cherchent bien manger bien respecter la nature bien respecter les producteurs et voilà donc en fait c'était ça mon point de vue et on est en fait avec les autres amap en fait on s'est mis après on n'a pas des contrats on fait par exemple une fois sur deux mois on ne fait pas parce qu'ils ne sont pas des produits comme c'est les fruits et légumes c'est toutes les semaines le pain tout ça donc on fait un contrat à peu près une fois sur deux mois un mois et demi ce que je fais avec les autres amap les gens ils sont en fait ce qu'il m'a fait venir à ma amap de Andres en fait c'était une amapienne c'était Delphine parce que je fais le marché d'Andres donc j'ai un point de stockage à Andres je fais le marché d'Andres et c'est une amapienne en fait qui m'avait vue au marché en fait qui avait pris mes produits et il me dit mais pourquoi pas de parler parce que peut-être il y a des gens qui s'intéressent c'est comme ça on s'est venu en contact avec ce bien-là on est à parler il est venu voir les produits tout ça en fait j'ai une transparence totale sur les produits avec tout en fait même j'ai essayé de prendre presque tous les produits qui sont médaillés dans les concurs internationaux parce qu'en fait il y a une comment dire pour participer c'est pas tout le monde qui me parle dans les concurs donc il y a des critères de sélection pour participer et après médailler c'est autre chose ça je voulais le faire pour avoir une transparence parce que ça donne plus d'assurance parce que c'est pas si je vous dis c'est bon vous n'allez pas me prendre parce que la crête c'est loin donc voilà ça j'ai à votre disposition tous les producteurs en fait comme j'étais un bête j'ai fait pour toutes les producteurs j'ai les matériaux en fait vidéos photos voilà toutes les analyses des produits donc voilà oui c'est parce que moi je cherche à fond de faire ça en fait parce que je voyais que ça ça manque ça manque dans notre voilà il y a plein de choses après moi j'étais très comment dire de regarder toutes les étiquettes et tout ça et je me disais toujours en fait je prenais des produits je me disais mais il y a des produits pour le même prix c'est pas la même qualité et donc voilà j'ai recherché beaucoup avant de le faire voilà et après les gens ceux que j'ai en fait avec l'expérience qu'on a avec tous les Américains en fait de tout le que je fais à Andres à Paris en Anglègue voilà ils sont contents il n'y a pas jamais quelque vinaigre balsamique quelque vinaigre balsamique où il n'y a pas de sulfite pas de sucre ajouté pas de caramide il n'y a rien en fait les produits et toujours je fais voilà on en fait des dégustations voilà le message est passé pour les autres Américains puisque vous oui voilà ce que vous faites en achetant des produits qu'ils soient à des paysans c'est c'est peut-être pas beaucoup en termes de volume mais c'est énorme sur l'impact que vous avez sur votre environnement proche du mal et économique et social parce que nous bon avec Étienne notamment on fait du syndicalisme agricole et on bataille contre les grosses firmes et autres mais là on devient crédible c'est quand on propose des systèmes économiques différents et jusqu'à proche du contraire pour proposer autre chose que les circuits industriels on a besoin de vous vous directement et plus vous serez nombreux en étant heureux de ce que vous mangez j'espère plus notre démarche elle va être cohérente envers le milieu agricole parce qu'il n'est pas c'est très bien de dire que ça c'est nul ça c'est pas bon ça ça pourrit tout le monde ça c'est bien il faut le faire il faut être vindicatif dans ce domaine c'est pas suffisant il faut être capable de proposer un autre système et une des bases du métier de paysan c'est de s'y inscrire en tant que producteur à titre personnel mais vous en tant que consommateur vous êtes le bras armé c'est à dire c'est vous qui avez l'argent pour pouvoir aider ce système à perdurer et à se développer on n'est pas en survie il faut être conquérant et le côté conquérant le côté conquérant c'est vous qui pouvez le muscler et bravo déjà pour ce que vous faites et en espérant que vous amenez plein de copains dans les abatres et qu'on soit nous avec plein de copains paysans qu'on pourra vous amener dans la vidéo très bien lại à merci 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 naar ờ